l'épisode du jour et bien c'est la présentation du concept grx alors pourquoi je parle de concept et pas plutôt de groupe puisque c'est plus une idée de parler de l'ensemble des groupes grx le 400 le 600 le 800 le 800 version di2 qu'ont tous un point commun ils sont vraiment étudiés pour le tout terrain pour explorer que ce soit pour les gravel orienté voyage des gravel sportifs ou encore des e gravel comme celui de madame millet avec son kona libre el qu'a lui aussi monté en grx déjà la grosse spécificité de ce groupe qu'on a eu l'occasion de tester vous invite à aller découvrir le test qu'on avait fait lors de sa sortie et bien sa particularité au niveau des commandes ça va être d'avoir des leviers beaucoup plus larges beaucoup plus épais pour favoriser la prise en main et éviter d'avoir les doigts qui ripent quand ça secoue lorsqu'on a les doigts sur les freins et surtout au niveau des cocottes et bien un large appui au dessus et surtout une forme un peu dissymétrique par rapport aux commandes habituelles shimano de route pour pouvoir s'adapter à l'angle du guidon et offrir une ergonomie parfaite pour le pilote qui tient compte à la fois la position de la cocotte au dessus pour avoir une bonne position et de la position du levier pour que celle ci soit alignée au cintre ensuite autre spécificité ça va être au niveau du dérailleur arrière où on va retrouver la technologie shadow plus qui est un blocage de chape un genre d'anti déraillement qui permet d'avoir toujours la chaîne super bien tendu un système en fait un petit peu comme imaginer un embrayage à crémaillère qui va faire que la chape sera toujours tendue de façon optimum et là bien sûr on roule en position on la position off est réservée au démontage de la roue arrière au niveau du dérailleur avant le grx bien va s'adapter au plateau spécifique grx donc le grx déjà se décline en mono plateau donc ça ça peut être une solution si vous souhaitez à un montage simple ou tout simplement avoir une tige de sel télescopique dont la commande est la commande gauche grx ça c'est tout à fait possible c'est ce que justement caroline a sur son kona puisque c'est un vélo motorisé shimano steps e7000 donc à l'avant on est en mono plateau et la commande gauche et bien elle se fait en version fixe en version spécifique de sel télescopique ou encore en version et bien deux plateaux et bien sûr décliné également en version des deux donc là vous avez vraiment l'embarras du choix pour monter le vélo de vos rêves et si vous passez en deux plateaux et bien il vous faudra le dérailleur adapté à l'avant comme à l'arrière puisqu'il ya des dérailleurs 11 vitesses mono plateau 11 vitesses double plateau et également du dérailleur arrière en 10 vitesses le grx 400 c'est un petit peu le pendant du groupe tiagra alors que le 600 sera celui du 105 et le 600 celui de l'ulté gras au niveau pédalier à noter que sur les premières gammes on aura la possibilité d'avoir du 30 46 par contre en version 800 le plus plus braquets ça sera du 31 48 donc suivant votre usage et bien parfois il va falloir descendre d'une gamme en pédalier pour avoir des plus plus braquets au niveau des autres composants c'est à dire cassettes ou chaînes et bien là il n'y a pas de spécificité grx il va falloir taper dans la collection shimano donc là ce vélo il est monté en chaînes et cassettes ulté gras avec une cassette 11 34 et c'est tout à fait adapté à un usage tout terrain il n'y a pas de souci on est sur un niveau de finition xt en termes de cassettes et chaînes au niveau de cette gamme grx on trouve également et bien des roues des roues qui sont tubeless ready qui sont très très intéressantes par rapport à leur rapport qualité prix efficacité poids elles sont totalement compatibles avec les différents formats de pneus adaptés au gravel vous pourrez les monter aussi bien en 700 par 33 quand 700 par 40 ou en 700 par 47 comme le vélo qui est derrière moi notez qu'elles se font également en 650 b car certains préfèrent le format 27 et demi avec des sections de 2 0 ou de 2 25 selon les possibilités du cadre là sur ce vélo on peut également le rouler en 27 et demi jusqu'à 2 25 ce qui fait une option intéressante pour un usage un peu plus tout terrain surtout si on souhaite rouler chargé pour une longue itinérance et qu'on recherche du confort donc voilà le groupe grx et bien c'est certainement votre meilleur compagnon pour partir à l'aventure sur un gravel qu'il soit motorisé ou pas de 5 5 6 9 10 10 12 10 12 10 20 20 21 20 – Sous-titrage FR 2021